Alors, premièrement, je dirais communication, parce que comme c'est une petite université, petite université, c'est une université quand même, mais je veux dire, il n'y a pas énormément de monde et du coup, on peut communiquer facilement avec tout le monde, que ce soit dans l'administration, les professeurs. Tout le monde reste assez proche et du coup, c'est assez facile d'avoir des renseignements et d'échanger, de communiquer. Après, je dirais l'entraide aussi, parce que pareil, comme c'est une petite université, moi, j'étais dans des filières où on était assez peu et du coup, on était toujours à essayer de s'aider, à se donner des conseils, à échanger des idées et le principe comme ça de pouvoir échanger beaucoup avec les professeurs, avec les autres étudiants, ça aide à faire fleurir les idées et du coup, on s'aide beaucoup. Et troisièmement, je dirais que c'est le mot qualitatif, parce que pareil, en fait, à chaque fois, le fait qu'on ne soit pas beaucoup, ça aide à faire les choses en mieux, à poser plus de questions quand on a des questions et du coup, on a un suivi qui est meilleur que, par exemple, dans une grande université, on se sent moins perdu, c'est mieux. Alors, à l'avenir, moi, je souhaite devenir professeur de français à l'étranger ou coordinatrice pédagogique ou encore, j'aimerais travailler dans une alliance française afin de promouvoir la culture française à l'étranger. En fait, mon master, il offre un grand nombre de possibilités et donc, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire comme métier, mais dans mon domaine, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi et je sais que je vais travailler dans le domaine du français et langue étrangère, mais je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Alors, je dirais qu'il faut avoir du courage parce que c'est un sacré morceau, franchement. Et il faut être persévérant parce que c'est vraiment beaucoup de travail, mais par contre, c'est super intéressant, c'est très enrichissant, humainement parlant, c'est très varié, on fait plein de choses différentes. Il faut être intéressé, curieux, il faut avoir envie d'aller vers les autres, il faut avoir envie d'échanger, il faut avoir envie de mener aussi des projets parce qu'on est beaucoup dans la gestion de projets, de la mise en place, etc. Tout ça, c'est très varié. Et il faut aussi être capable de travailler en autonomie parce qu'il y a énormément de travail personnel à côté des cours et il y a aussi beaucoup de travail en groupe, donc il faut aussi apprendre à travailler en groupe. Ce n'est pas forcément toujours évident selon les personnes avec qui on travaille et du coup, c'est aussi apprendre à gérer ça, apprendre à gérer son travail avec les autres et il faut savoir s'organiser. Clairement, il faut savoir s'organiser parce que c'est beaucoup de travail et il faut savoir prioriser, enfin faire priorité avec certaines choses et voilà. Alors moi, j'aime beaucoup la littérature, tout ce qui est artistique, expression. J'aime beaucoup les arts, les musées, j'aime beaucoup aller voir des spectacles. D'ailleurs, ce qui est bien avec Lulco, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont proposés aux étudiants, par exemple à Boulogne sur le site de La Chapelle et je sais qu'à Dunkerque aussi, il y a beaucoup de choses qui sont proposées et c'est toujours des spectacles qui sont très intéressants et très variés, c'est jamais la même chose et du coup, c'est super. Et j'aime aussi beaucoup sortir, voir mes amis et ce qui est cool dans le cadre de l'université, c'est qu'on a un endroit où on aime bien se rassembler, c'est la maison des étudiants, la MDE, qui est très conviviale, on peut échanger, il y a un VR, il y a la télé et puis les gens là-bas sont super sympas, du coup, c'est top. Premièrement, pour sa proximité avec mon domicile et parce que je ne voulais pas me retrouver dans une immense université avec des amphithéâtres bondés. Justement, je voulais garder quelque chose qui soit assez convivial et c'est exactement ce que j'ai retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada